Schéma les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 75 du 100 Baby Challenge. Alors merci beaucoup encore une fois pour vos commentaires, puisque du coup vous avez été nombreux à être plutôt d'accord de faire une petite exception sur les prénoms. En plus on arrive sur la fin du challenge, donc voilà, je pense qu'on peut se permettre quelques petites... Comment dire ? Fantaisies dans ce challenge. Effectivement on va renommer les 3 bébés. Alors là j'ai pas pu les renommer parce que quand ils sont sous forme de bébés, je peux pas les renommer. Mais dès qu'ils sont bambins, vous inquiétez pas, je les renomme. Elles auront le prénom des 3 sirènes qu'il y a dans la série H2O. Pour ceux qui connaissent, vous avez été quand même pas mal nombreux à me dire que vous connaissez. Et attendez que je regarde vos commentaires, parce que c'est vous qui m'avez donné leur prénom. Donc c'est Cléo, Emma et Riki. Alors honnêtement je sais pas qui va s'appeler comment, peut-être que j'essayerai d'après la ressemblance, s'il y en a une, de les appeler comme telles. Mais vous avez aussi été certains à me dire qu'il y avait une série qui s'appelait Les sirènes de Mako. Alors je vous avoue, je connaissais pas, j'ai tapé ça sur Google. J'ai pas trop cherché, je me suis dit, je vous poserai la question. Est-ce que vous connaissez Les sirènes de Mako ? Et moi j'ai l'impression que Les sirènes de Mako c'est la saison 2 de H2O. Alors je sais pas si j'ai bien compris, ou c'est moi qui me fais des films. Mais j'ai trop l'impression que c'est ça en fait. C'est exactement pareil, c'est 3 sirènes. Donc je sais pas, dites-moi ce que c'est, Sirène de Mako. Moi j'ai connu H2O, donc je confirme c'est bien H2O que moi je regardais à l'époque. Par contre Sirène de Mako, aucune idée. Mais ça se fait, c'est vraiment ce que je pense. C'est que c'est genre la saison 2, la suite, ou genre un remake peut-être d'H2O, je ne sais pas. Donc H2O c'est plus vieux que Les sirènes de Mako. Parce que j'ai vu que Les sirènes de Mako c'était en 2013. Et il me semble que moi H2O j'avais regardé bien avant 2013. Donc je sais pas, dites-moi. Et on verra bien, je regarderai un petit peu vos informations. Donc voilà pour les 3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Parce que bon, forcément, elle vient d'accoucher, donc bien évidemment il va falloir attaquer la prochaine fournée de bébés. Je vais ouvrir une pâtisserie de bébés bientôt. On va faire des gâteaux en forme de bébé, des croissants en forme de bébé, non c'est glauque. Mais on a de nouveaux voisins les amis. Donc bien évidemment ce sont vos Sims, du moins certains de vos Sims que j'ai pas pu tous les ajouter. Ça ne servait à rien puisque, comme je vous ai dit, on est à la fin du challenge. Donc techniquement ça devrait aller. On est à combien ? Alors j'ai pas le compteur sous les yeux, je le vois souvent en montage seulement. Il me semble qu'on était à 80 et quelques. Donc là déjà on a deux enfants. Alors il me semble que c'était des humains. Elle, non, je ne sais plus. Il me semble, ou potentiellement des sirènes. De toute façon on va voir dans leur inventaire. Non, il n'y a pas de pierre, de magie. Donc peut-être que c'est des sirènes. Il me semble que c'était ça, la dernière avec qui on a pécho. C'était une sirène me semble-t-il. Donc à vérifier. Mais voilà, potentiellement deux et deux points. Bon, j'y crois peu parce que bon. Et là potentiellement six points. Enfin, potentiellement je dis bien. Donc on est quand même à presque dix points si c'est tous des sirènes. Mais bon, j'en doute quand même fortement que ce soit tous des sirènes. On aurait vraiment beaucoup beaucoup trop de chance pour ça. Et en face du coup, on a des nouvelles créatures surnaturelles. On va aller les voir dans tous les cas. Et je vous les présenterai. Parce que de tête je me souviens, il y a quoi comme créature. Mais bon, je vais vous montrer ça. On attend de toute manière que ce soit le matin pour pouvoir y aller. Où est-ce qu'on en a été ? Donc c'est le week-end. C'est le week-end les amis. J'avais été déçue. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas réussi à les faire grandir avant vendredi. Enfin, je voulais les faire grandir jeudi. Je n'avais pas réussi de tête. Et il me semble que là, on est plutôt bien. Parce que je leur ai fait faire leurs devoirs. Leurs compétences, c'est ok. Et j'ai déjà fait leurs projets scolaires. Me semble-t-il. En tous les cas, ouais, dans l'inventaire, il y a ce qu'il faut. Donc pour l'école, on est samedi. Et elles sont déjà prêtes. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais leur faire apprendre un petit peu à jouer aux échecs. Ça augmentera leur aptitude. C'est la faculté mentale. Et il me semble-t-il que vous m'aviez expliqué en commentaire que s'ils grandissaient avec une faculté qui est à son niveau max. Eh bien, quand ils deviendront donc ados, ils auront déjà une faculté bien avancée. Et je pense que pour l'adolescence, on n'aura pas à se faire chier, entre guillemets, à augmenter leur aptitude pour l'école. Et tant qu'à faire, de toute façon, ça leur fait faire des choses. Voilà. Bon, vous n'allez pas le voir, mais je pense qu'on se retrouve dès qu'il est l'heure pour nous de partir voir les voisins vers 8, 9 ou 10 heures. Il est 9 heures, les amis. On va aller voir les voisins. J'espère qu'ils sont tous à la maison parce que je n'ai pas fait attention de... Merde. Attendez. Wait. Attends, quoi ? Non, non, non. On va juste leur rendre visite. Voilà. C'est mieux. Mais oui, je n'ai pas regardé s'ils avaient un travail ou pas. Donc, j'espère qu'ils ne travaillent pas aujourd'hui. Et nous voilà. Ah, d'ailleurs, ça m'étonne que monsieur est dehors parce que monsieur est un vampire. Mais que faites-vous dehors ? Donc, Bloude Lily Aspiria... On dirait un prénom d'aspirateur. Mais on va faire une petite présentation dragueuse rapidement avant qu'il crame. Voilà. Et on va arrêter de lui parler pour qu'il puisse rentrer chez lui parce que le pot, il va vraiment cramer. Et à l'intérieur, on a rendez-vous. Enfin, pas du tout parce qu'il ne s'attend pas à me voir. On va dire bonjour au nouveau voisin parce qu'on est une personne ultra polie. Et voilà. Donc, nous avons une, deux personnes. Et où est la troisième personne ? Parce que techniquement, il y en a trois à l'intérieur. Et là, je n'en vois que deux. Bon. Alors, je pense que vous avez remarqué. Donc, ici, nous avons un vampire. Et ici, en fait, ce sont trois frères Garcia. Donc, on va faire une présentation dragueuse avec, en tout cas, les deux qui sont là. Il y en a un qui manque. Tentez de se présenter. Amin, c'est une célébrité. De série B. Et moi, je suis quoi ? Moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis personne, les gars. Je ne suis personne. On va quand même tenter de se présenter. Mais je pense que, ouais, ce sera donc pas forcément celui avec lequel on va se lier d'amitié. Puisque c'est un peu compliqué quand même, les célébrités. Quand toi-même, tu n'es pas une célébrité, tu te fais refouler. Voilà. Donc, alors, parmi les trois frères Garcia. Donc là, vous en voyez deux. Il en manque un. Il est peut-être effectivement au travail. Mais il y a deux sirènes et un magicien. Enfin, deux sirènes. Deux tritons. Excusez-moi. J'ai tellement l'habitude de dire sirène, même pour les hommes. On va tenter de se présenter avec monsieur là. On va voir si ça matche. On ne sait jamais. Non ! Non, m'a dit ! Ce n'est pas comme ça qu'on se présente. On dirait une groupie. Ouais, là, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, c'est limite, quoi. C'est limite, limite, hein, quand même, hein. Ah, ça a marché, hein. On lui demande un autographe. Oh, j'ai... Ok, j'en ai marre. Non, vraiment, ça va être chaud. Là, en plus, Gaël Garcia, si on regarde dans nos contacts... Il n'apparaît même pas. On n'est même pas amicalement... Ouais, non, c'est chaud. Ouais, célébrité. Mais du coup, je ne sais pas qui... Ça veut dire que parmi les trois frères Garcia, je ne sais pas reconnaître lequel est un triton et lequel est un sorcier. Alors, ça se fait, on est tombé sur les deux tritons de la famille Garcia. Je ne sais pas. Mais dommage que le troisième Garcia n'est pas au rendez-vous. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Par contre, j'aime beaucoup cette maison parce que, comme vous l'avez remarqué, il y a une sorte de garage. Voilà. Et le garage, il est ultra bien fait, quoi. Genre, vraiment ultra bien fait. Bon, je trouve ça un peu bizarre que le garage se trouve à l'arrière de l'entrée de la maison. Il y a juste ça qui me perturbe en soi. Mais franchement, c'est hyper bien vrai puisqu'en soi, en plus, on dirait ici une allée à garage. Ouais, en fait, oui. La personne qui a fait cette maison, je pense qu'elle l'a fait justement pour cet endroit-là. Là, on peut remarquer que c'est pareil. Il y a un sort de garage. Alors que ça, c'est une maison de base du jeu. Ce n'est pas une maison, je pense, qu'on peut aller habiter. Mais c'est ultra bien fait. Et là, on dirait une allée de garage. Limite, en fait, j'aurais peut-être mis l'entrée de l'autre côté. Je l'aurais mis de ce côté-ci peut-être pour rejoindre le garage. Mais bon, franchement, hyper belle cette maison. Et le garage-là avec la porte et tout, franchement, hyper bien cette maison. Et vous avez été très nombreux à la complimenter. Alors, je suis désolée, je ne me rappelle plus. C'est qui qui l'a faite, cette maison. Alors, non, je ne peux pas mettre en mode construit pour vérifier, mais elle est hyper jolie. Bon, on va rentrer à la maison quand même puisque là, je m'attarde. J'espérais que le troisième Garcia rentre de la maison. Mais bon, on a quand même deux contacts pour de futurs papas, donc on va pouvoir rentrer. On va peut-être d'abord commencer par le Garcia parce que j'aime bien le fait de ne pas savoir si c'est un triton, un magicien. D'ailleurs, c'est lui. Le gars est Garcia. Attends, non, ce n'est pas lui. On a réussi à lui parler, en vrai. On était en train de lui parler. On entre à la maison et on va appeler l'un des frères Garcia pour pouvoir copuler tranquillement avec lui. Nous voici à la maison et comme prévu, on va appeler. Donc, on a quand même réussi à lier contact avec Gaël. Donc, pourquoi pas d'abord commencer par Jules et ensuite, on invitera Gaël pour le temps de notre grossesse pour essayer de le dragouiller. mais là, pour le moment, ce sera plus simple d'abord d'inviter Jules à la maison. Allez, viens mon petit Juju. Viens mon petit Juju. On va s'amuser. C'est limite, il est arrivé avant moi alors que je viens de rentrer. Tout va bien. Demander sa bénédiction pour le mariage, mais on ne va pas se marier. What the fuck ? On va se renseigner sur la carrière, tiens. En tout cas, il est bien starf. Ouais, là, ça ne me donne pas très envie de le draguer quand il fait ses moves. Il m'a dit après que Jules était expert de l'enseignement supérieur à cet endroit, association de fournisseurs de connaissances. Oh mon Dieu ! Le mec, il met trois minutes à écrire son métier sur les feuilles où ça lui demande sa profession. Premier baiser, les amis. Check. Parfait, avec les petits cœurs. Alors, où est-ce qu'on pourrait faire crac crac sachant que nos filles dortent dans notre lit, là ? Franchement, on va peut-être... Ça fait longtemps dans le sauna. Essayer de faire un bébé avec Jules dans le sauna. Allez, c'est parti, le sauna. Mais du coup, je ne sais pas lui. Est-ce que c'est le sorcier ? Est-ce que c'est le triton ? Difficile, parce que je ne peux pas lui demander. Allez, là, let's go. Allez, c'est parti. Le problème, c'est que je ne peux pas lui demander d'aller prendre un bain et j'ai l'impression que quand on demande aux sirènes de rentrer dans les piscines, ils n'ont pas forcément leur queue de sirène dans les piscines. Oh, bébé commence à pleurer, donc il va falloir se dépêcher. Par contre, ils sont restés bloqués, regardez. Ils sont restés figés à se faire un bisou. C'est pas comme ça que vous allez faire des bébés. Alors là, franchement, s'ils ont réussi à faire un bébé juste en s'embrassant, moi, il faut que je revoie tous mes cours d'SVT. Parce que du coup, je n'aurais pas compris le système pour tomber enceinte et pourtant, je le suis actuellement. Bon. Allez, non, mais là, à un moment donné, il faut arrêter. C'est bon. Regardez, ils sont bloqués dans le sauna. Elle s'embrassait. Non, mais j'en veux plus. Help. Bon, bah, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment bloqués. Ça fait deux heures, trois heures. Madi, on va la réinitialiser. Parce que c'était un petit peu buggé. Mais je pense que si ça nous propose de faire le test de grossesse... Oh, non, non, non. Il est en train de partir. Vite. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu peux partir. Tu peux partir. C'est parfait. On va s'occuper des bébés, là, maintenant. Oh, les pauvres. Alors, monsieur Jules était censé partir, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, s'il attendait, je lui ouvre la porte. Ah, non, c'est bon. Ok. On a invité Gaël Garcia. J'ai essayé d'augmenter notre relation avec... Bon, je ne promets rien. Mais on va essayer. En tout cas, il a accepté de venir. C'est déjà bien. J'avais peur qu'il refuse suite à sa célébrité. Mais il a accepté. Non, mais le mec, il est venu chez moi. Il fait quoi ? Il va dans le sauna. Tout va bien. C'est compliqué, quand même, puisqu'au niveau des interactions, on ne me demande que des choses de groupies, alors que moi, je suis sa voisine, quoi. J'aimerais juste parler normalement avec lui. À part demander des accolades, des selfies, des autographes à répétition et tenter de se présenter, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Je t'ai vu ! Je t'ai vu, il m'a fait... Pourquoi il n'est pas content ? Est-ce que je peux faire des interactions avec lui ? Genre jouer à la PlayStation avec lui, par exemple ? Ben non, je ne peux rien faire avec lui, parce que c'est une starlette. Les starlettes, ils ne jouent pas à la PlayStation 5. Ah, il m'énerve. Normalement, il m'énerve, c'est bon. Ah ben, il doit partir, là, pour de vrai. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je sois moi-même une célébrité pour pouvoir tenter de l'approcher. Oh, c'est l'anniversaire des trois bébés. Tant mieux, comme ça, on va pouvoir les renommer. Et là, ça va être compliqué, hein ? J'irai trois bambins. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression. C'est parti. C'est parti pour le changement d'âge. Alors, pour Omane indépendante, nickel. Parfait. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, hein. Ce n'est que le commencement. Oksana, c'est dynamique. Bon, ça va. Pour l'instant, elles sont toutes mimi. Ça va être que des petites blondes, je pense, parce que le papa est blond. Et Olga espiègle. Elles sont vraiment très mignonnes. Et comme je vous avais dit, je vais changer leur prénom. Du coup, franchement, ce sera au pif pour les prénoms parce qu'il n'y a pas vraiment de différence. Elles se ressemblent vraiment toutes. Je crois que c'est toutes les trois des petites blondes aux yeux bleus. Oksana va devenir Emma. Olga va devenir... Il y a qui sur la liste ? Cléo. Et la petite dernière, Omane, va devenir Riki. Et voilà. Donc, vous m'avez dit également qu'il y en a une troisième qui vient. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais vu H2O, donc je ne me rappelle plus tellement que ça. Effectivement, il me semble bien qu'il y a une quatrième sirène qui arrive au bout d'un moment et qui est assez mal accueillie, me semble-t-il, dans la série. Qui s'appelle Isabella, qui est souvent nommée en fait Bella. Bon, tant pis pour Bella. Elle est arrivée en quatrième. Elle n'aura pas son nom. What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, regardez ! Elle est bloquée sur elle. Regardez ! Je suis en train de me dire... Attends, elle est en train de marcher vers la haut en la portant. Regardez ! Elle est sur elle. Attendez, je vais demander de se lever juste pour voir. Regardez, regardez ! Regardez, elle est collée ! Elle est collée à elle ! Oh, c'est limite mignon ! C'est bizarre, mais c'est mignon ! Regardez ! Ah, cette petite crapule, là ! Allez, tu descends ! Ça suffit ! Elle s'est accrochée dessus comme si c'était... Vous savez, les paresseux, là, qui s'accrochent et tout. Non, mais c'est trop drôle. Bon. On va réinitialiser. Je pense que, voilà, on est sur un bug. Elle est là. Bon, je vais la téléporter parce que, vu que la pièce, là, elle est bloquée. Voilà, c'est bon. On y arrive. Elles ont toutes les trois fins, donc on va sortir un petit dîner, quand même. La petite, elle vient à peine de devenir bambin et elle a déjà une tablette en main. Je ne vais rien demander. C'est vraiment elle. Faculté mentale, 10 pour notre Norilde. Et Nilaja, elle est à 9. J'aimerais bien aussi qu'elle soit à 10 avant de devenir ado, donc on va faire en sorte qu'elle est cette petite faculté au niveau 10 avant. Les enfants sont rentrés de l'école et j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur du B, normalement. Même pas C, quoi ? Comment ça, C ? B et C. Non, mais franchement, là... Toi, je vais te tuer. Je vais t'assassiner. Tu vas voir, tu ne vas rien comprendre. Enfin, Nilaja, en faisant ses travails, enfin son projet scolaire, elle est passée niveau 10 en faculté mentale, donc c'est parfait. Même plus besoin pour l'échec et pas besoin de la faire jouer. Je vois qu'on a déjà une petite sirène. Je n'ai pas fait attention, mais regardez le logo besoin. On voit un petit poisson. Si, on ne voit pas. Et on a du coup deux poissons. Non, même pas. Attends, c'était elle le poisson. Il faudrait que j'augmente leur divertissement pour voir. Mais en tout cas, on a déjà une sirène, c'est sûr. Alors, les enfants sont rentrés. Toutes les deux ont eu un B. Donc, celle qui a eu un B n'a pas reçu un A parce que je n'avais pas fini son projet scolaire. Je me suis dit, bon, ce n'est pas bien grave dans tous les cas, vu qu'elle avait de l'avance. Au moins, elles sont à peu près sur le même pied d'égalité actuellement. Le travail a commencé. Non, pas maintenant. J'ai trop de choses à faire. Il faut que j'aide les enfants. Vas-y, elle est en train d'accoucher. Mais non, elle était censée aller manger. Attendez. Attendez. Aux dernières nouvelles, on était à la lettre O. Et après, vient le P. Et le P, franchement, là, pour le coup, le P, il n'y a rien à dire. Ce sera la Pologne. Parce que je suis polonaise. Donc, oui, je fais du favoritisme. Bon, déjà, on va voir y'a quoi. Alors, attendez, stop, stop, stop. Allez, moi, je dis, parce qu'en ce moment, on n'a que des filles. Moi, je dis des jumeaux, garçons. Voilà, deux garçons. On va voir. On va voir ce que ça donne. Là, franchement... Ah bah, c'est un garçon. Déjà, ça commence bien. Alors, au niveau des prénoms polonais, forcément, vu que je suis polonaise, j'habitais en Pologne, je connais. C'est un domaine que je connais. Bon, là, encore une fois, je pense que c'est des prénoms qui sont polonisés, entre guillemets, mais qu'ils ont leur équivalent en France. Parce que c'est des prénoms, je pense, chrétiens, principalement. Donc, je sais qu'il y a, par exemple, il y a Piotr, qui est quand même un prénom assez commun. Il veut dire Pierre en français. C'est l'équivalent français. Il y a aussi, bah, Pavel, je l'avais vu dans les commentaires, d'ailleurs, celui-ci. Pavel, qui est, je pense, ça doit être Paul. Je pense que l'équivalent doit être Paul. Il y a quoi encore ? Il y a Patrick. Qui est Patrick en français. Par contre, il y en a un, c'est Pchemeswaf. J'en ai connu. Mais je ne sais pas, ce serait quoi l'équivalent en France de ce prénom-là. Donc, on va peut-être pas... En plus, il est compliqué à écrire celui-ci. C'est pas mon préféré. Je pense qu'on va partir sur un Pavel, déjà, pour commencer. Alors, normalement, c'est un L barré. Mais moi, j'ai pas le clavier polonais, donc ce sera un L. Mais sachez que ça ne se dit pas Pavel, ça se dit Pavel. Ce sera Pavel Clark. Et un autre garçon. Donc, ce sera Piotr. Ce sera Piotr, qui veut dire Pierre. Et est-ce que... Eh ben non. Eh ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas... Que je n'avais pas... Donné un bon pronostic. Parce que, regardez, j'ai mis sur pause au bon moment, avec les petites étincelles, etc. Waouh. Ok, on a eu deux garçons, Piotr et Pavel, qui rejoignent la famille du sans-baby challenge. Et bah non ! Qu'est-ce que je suis bête ! J'aurais pas pu avoir des triplés dans tous les cas, puisque la famille est complète. Donc, on est vraiment bien. Là, on espère rapidement que les enfants deviennent des ados pour qu'ils puissent rapidement devenir des adultes et rapidement partir de la maison pour faire de la place à une prochaine grossesse. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour le challenge. Franchement, ça me donne quand même du fil à retordre avec les bambins. C'est compliqué d'en gérer trois à la fois. Mais honnêtement, je vais vous montrer avant d'en terminer. Au niveau des aptitudes, elle est un petit peu en retard quand même. Mais je trouve que, regardez, là, on a beaucoup de trois et de deux. Et elle, franchement, je pense que c'est celle qui est le plus avancée, Cléo. Mais j'essaye un maximum de les aider. En même temps, j'essaye un maximum d'aider les enfants pour qu'ils puissent rapidement grandir. C'est dur à gérer avec un seul adulte, gérer toute cette petite tribu-là. Pour le coup, ça va être encore plus compliqué avec des bébés. Mais voilà, regardez, la maison, elle est bien bien crade. On est des gros dégueulasses ici. Bon, écoutez les amis, j'espère que cet épisode, il vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas trompés sur vos pronostics. En même temps, franchement, statistiquement, on n'avait eu que des filles. Donc ça a été un petit peu la facilité de pronostiquer des garçons. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain. Bisous à vous et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501